La minorité serbe du Kosovo a érigé mardi de nouveaux barrages bloquant la circulation à Mitrovica, une ville de grande importance située dans le nord du Kosovo. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre la Serbie et le Kosovo, deux pays qui tentent de normaliser leurs relations sous l'égide de l'Union européenne. Pristina accuse Belgrade de déclencher des incidents qui pourraient servir de prétexte à une intervention armée. La stratégie de la Serbie et de la Russie est d'essayer de créer des conflits et des crises partout où l'Occident a un rôle à jouer. Ils veulent accroître ce type d'instabilité pour augmenter leur influence dans la région. Face à ces troubles, le président serbe Aleksandar Vucic a dépêché son chef des armées près de la ligne de démarcation et a ordonné aux militaires d'être au plus haut niveau de préparation au combat. Leur principal problème, ce sont les barricades serbes qui ne sont qu'une forme de protestation après tout ce qu'ils ont fait. Toutes ces histoires de plaques et autres absurdités qu'ils ont inventées pour créer des conflits, afin de pouvoir bannir les Serbes. Depuis le 10 décembre, plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont érigé des barrages dans le nord du pays pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe. Les 120 000 Serbes du Kosovo refusent leur loyauté à Pristina avec les encouragements de Belgrade qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo proclamée en 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada